Nous sommes au cœur de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, aujourd'hui l'actualité est marquée par la marche de l'opposition pour la contestation des élections de ce 20 décembre 2023. Aujourd'hui, le bloc de l'opposition a protesté contre les résultats partiels affichés par la CENU. Il est question de contester les résultats en faveur de pourcentages et les cas qui s'opèrent entre le premier et le deuxième à suffrage direct de notre côté aujourd'hui. L'actualité a été marquée sur ses bases de l'autre côté. La police accuse l'opposition d'utiliser les enfants comme boucliers lors d'une tentative de marche à Kinshasa. De l'autre côté, l'opposition accuse aussi la police d'avoir réprimandé cette marche de manière violente et de cette manière que nous allons décortiquer l'actualité ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez bien que la politique, la vie politique de la République démocratique du Congo est marquée par les élections, par les élections partielles que nous sommes en train d'attendre petit à petit. Que le président de la CENU, Denis Kabima, avait promis de publier le nom de celui qui a gagné les élections au plus tard, le 31 décembre. Mais avant cela, il y a les résultats partiels qui arrivent, bureau par bureau, circonscription par circonscription. Et c'est de là que nous allons décrypter l'actualité. Nous allons décrypter l'actualité avec la mission de la délégation de chaque État d'Afrique qui sont venus solliciter l'annulation des élections en plus démocratiques du Congo. Est-ce que cela vaut l'actualité à ce nette moment où la CENU est en train de publier partiellement les résultats ? Nous allons décrypter, nous allons analyser ensemble avec l'invité que je reçois ici dans la ville-province de Kinshasa. Au cœur, nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa, la capitale. Nous avons aussi un membre de la Lucha ici à Kinshasa. Nous allons aussi prendre son avis par rapport à tout ce qui se passe dans l'est de la RBC. Là, je reçois pour vous, Mme Mboka, Espoir, il est ici à Kinshasa pour le tente de la campagne de récolte de fonds pour le Ouazalendo. Vous le savez bien comme il est au Ouazalendo. Il est venu récolter le fonds pour ramener à ses frères, à ses frères qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale. Il est ici à Kinshasa, je vais le recevoir. Monsieur Espoir, soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs. Merci pour l'accueil à Kinshasa et pour la population congolaise en général, surtout celle-là que nous suivons souvent, c'est le Congolat Télé. Monsieur Congolat Télévisions, nous sommes à plein centre-ville de la capitale kinoise. Aujourd'hui, quand vous regardez, la capitale est en train d'avancer peut-être avec de nouvelles infrastructures. Qu'est-ce que là vous voyez, quelle analyse vous pouvez vous faire ? En fait, je pense que la RDC en général évolue et Kinshasa se développe à une vitesse de la croisière. Les sols changent petit à petit. Quand je vois des immeubles qui poussent d'ici et là, quand même, c'est quelque chose que nous félicitons. Nous encourageons ces entrepreneurs qui acceptent d'entreprendre ici au pays. Et on encourage le gouvernement et on demande le gouvernement d'assainir toujours le climat des affaires afin que nos compatriotes puissent investir davantage ici à la République démocratique du Congo. Lorsque nous voyons aujourd'hui l'actualité marquée par les élections à la République démocratique du Congo, où les résultats sont partiellement, bureau par bureau, circonscription électorale par circonscription, même province par province, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es à tête avec plus ou moins aujourd'hui 84% que Moïse Katoumbi qui est à une saisine de pourcentage. Aujourd'hui, l'opposition conteste, nous avons vécu la marche de l'opposition. Qu'est-ce que c'est l'analyse que vous faites dans cette situation politique à la République démocratique du Congo ? Moi, je pense que la loi garantit l'opposition, c'est que la loi reconnaît que l'opposition existe au pays. Mais le sérieux problème ici, chez nous, nos autorités, nos politiciens ne savent pas normalement quel est le rôle de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas seulement s'opposer pour s'opposer. L'opposition, c'est aussi donner des orientations, c'est aussi proposer des pistes de solution aux mots qui gangrènent la société congolaise. Ce qui est sûr, ils ont le droit de contester, c'est de leur droit, mais je pense aussi que les opposants doivent apprendre à respecter la voix de la population congolaise. C'est que les opposants doivent aussi comprendre que les Congolais, comme ils ont voté, ils ne sont pas forcément obligés de voter pour Moukoué, ou bien pour Fayoulu, ou bien pour Katumbu, ou bien pour tel ou tel autre. Ce qui est quand on parle des élections, c'est la voix qu'on donne à la population de choisir à qui il veut et en qui il veut placer. Enfin, ce qui veut continuer la gestion de la RBC pendant cinq ans. Moi, je pense que les opposants, ils n'ont pas à se tirailler, les opposants ne peuvent que s'attendre soit vers les années 2028. Mais pas seulement dire, comme ils ont tout à l'heure dire, qu'il faut annuler les élections. Non, les opposants doivent apprendre à respecter la volonté des souverains primaires. À respecter la volonté des souverains primaires. Aujourd'hui, ils contestent par rapport à des fins, des pauses où ils sont en train de brandir, des bureaux de vote transformés à la maison. Aujourd'hui, avec le cas de cinq machines à voter entre les mains des particuliers dans leur maison en train de voter, cela aussi ne favorise pas la trucherie. Ce qui est sûr et certain, comme ils ont dit, comme on a vu tous des vidéos, on a vu des vidéos où des personnes sont attrapées dans leur maison avec des machines à voter, des biletés et autres, même des candidats qui cherchent à forcer la porte du bureau de la CENI. Mais même si on annule ces élections dans ces provinces-là, ou bien on annule sur ces bureaux de vote-là ou bien dans ces centres de vote-là, cela ne fera pas de Katumbi d'être chauve de l'État dans cette République. Ça, je vous l'ai dit. Bon, je sais qu'il y a des amis pro Katumbi qui nous suivent, et il y a des amis pro Félix qui nous suivent, et il y a des amis pro Mukoegui, je ne sais pas pro qui est qui. Il faut être fou pour qu'il n'a pas eu à quelques irrégularités dans ce processus électoral, mais ces irrégularités ne sont pas assez nombreuses que la régularité. C'est que si, même si on pouvait faire le balance des choses, là au moins, il y a une positivité de 70% et une négativité de 30%. C'est que même si on mesure, les négatives ne pèsent pas contre les positives. C'est le choix du peuple qu'on puisse comprendre. En fait, c'est sportivement. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est aussi comprendre que je peux ou ne pas être élite. J'ai vu la manifestation qui a été organisée aujourd'hui à Kishasa. J'ai vu à Goma quelques pierres qu'on a jetées dans la rue, à Boutembo quelques pierres qu'on a jetées. Moi, je peux dire à cette population, moi je suis militant de la lutte à RDS Afrique. Nous manifestons bien sûr, mais vous ne verrez jamais mettre de pierre sur la rue. Que tous nous puissions exercer notre droit selon le prescrit de notre constitution. Que dit la loi ? Est-ce que la loi dit que pour manifester, il faut vandaliser ? Est-ce que la loi dit que pour contester, il faut mettre les enfants minaires dans la rue ? La loi l'interdit. Certainement, que même ces minaires sont des citoyens congolais. Ces minaires, ils ont aussi des joueurs de la liberté. Mais la loi interdit à l'utilisation des minaires pour des faits politiques. C'est que moi je pense que nos compatriotes de l'opposition, ils doivent normalement bien apprendre et savoir quelle dit la loi en cas de manifestation, quelle dit la loi en cas de contestation. En fait, l'opposition, si la majorité doivent comprendre et respecter les pouvoirs du peuple, puisque c'est nous les souverains primaires. Si demain, après demain, la population s'oppose à l'opposition, ou bien à la majorité, qu'est-ce qui va surgir ? Attention, il y a certains opposants qui marchent pour leurs droits, mais il y a d'autres opposants qui veulent créer un chaos dans ces pays tout simplement. C'est pourquoi j'appelle la population comolaises à la sagesse. Nous avions marché tous à Goma pour dire que le Rwanda se retire de notre pays. Ce n'est plus à nous de manifester, encore dans le sens de vouloir permettre au Rwanda d'entrer. Même si on s'oppose au Rwanda, oui, nous avons le droit de manifester, mais nous devons savoir comment est-ce que nous exerçons nos droits civiques. Nous devons savoir comment exercer les droits civils. Déjà, vous êtes aussi celui qui éveille la conscience des patriotes dans l'Est de la RDC, parce que vous êtes aussi l'Utcha. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de cette manifestation qui s'est opérée aussi dans l'Est de la RDC, notamment à Goma, votre ville où vous êtes aussi notable, votre lutte, qui est la lucha lutte pour le changement, a pris position quant à ce processus. Qu'est-ce que vous allez dire face à cela ? En fait, il faut comprendre qu'il y a des luchas. Il y a la lucha RDC-Afrique et la lucha RDC. Et nous, la lucha RDC-Afrique, nous ne sommes pas encore connonçés sur cette histoire, puisque comme vous le savez, la lucha reste apolitique, non-violente et non-partisane. Mais lorsque nous voyons des actions, ce n'est pas sur terre, ce n'est plus la lucha, ça. Ce qui se passe sur terre, là où la lucha prend position pour défendre tel ou tel autre camp politique, ce n'est plus la lucha. C'est-à-dire, nous, la lucha, notre mission, c'est de mobiliser la population, c'est de rendre, oui, la population est digente vis-à-vis de l'autorité, mais aussi, c'est d'orienter quelquefois les autorités. Et nous, on est nos partisans, c'est qu'on ne partient pas à tel, contre, tel autre camp politique. Les élections se sont passées et nous, nous restons du côté de la population. Je pense que dans les jours à venir, nous, la lucha reste afrique, nous allons fixer l'opinion sur notre position vis-à-vis des élections qui sont organisées. Mais dans l'autre état, je tiens à signaler les gens, nous, nous sommes du côté de la population. Autre question politique, la politique, ça ne regarde pas la lucha. Celui qui a pris position de soutenir l'opposition, je crois qu'il a pris position comme lui, celle. Ce n'est pas comme la lucha, puisque celui qui veut l'autre charte, il est appelé à être sanctionné, ou bien surtout, sanctionné lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la grande question est de savoir, parce que vous le savez très bien que les résultats proclamés par la CNI continuent partiellement, jusqu'à ce que le professeur de la CNI, Dominique Adima, a promis de dire le nom de celui qui a gagné les élections au plus tard, le 31 décembre. Mais cela se fera avant le 31 décembre. Mais la dénovation des chefs d'État africains sollicite l'annulation et ils sont venus ici à Kinshasa, M. Espoir, lorsque vous regardez cette situation. Moi, je pense que ces chefs d'État, ils doivent apprendre à respecter la souveraineté du peuple congolais. Nous sommes les souverains primaires et les souverains primaires se sont exprimés à travers les voies choisies par notre constitution. C'est que nous, nous nous sommes prononcés, nous avions voté en dépit des irrégularités. Bien sûr, mais personne ne peut venir nous dire que nous puissions annuler ces élections. Attention, ces élections ont coûté ma république, la EEC. Et on ne peut pas accepter que 2 millions de dollars, voire même 1 milliard de dollars investis dans cette histoire, puissent partir comme ça à deux clés de brisquets. Il y a un petit chef d'État qui l'a dit, il y a tel qui l'a dit. Non, nous n'avons jamais interféré dans les élections organisées chez eux et eux aussi ne doivent pas interférer dans les élections organisées ici chez nous au Congo. C'est notre souveraineté qui est en jeu et nous devons défendre notre souveraineté. Et d'ailleurs, moi j'appelle la population congolaise en général, restons mobilisées, restons au début, puisque je comprends que les ennemis de cette république, ils sont partout dans le monde. Imaginez comment ma grand-mère qui se rendit au bureau de vote pour voter, vous allez dire à ma grand-mère que vous avez annulé ce qu'il a voté. Attention, vous risquez de ne pas même atteindre l'aéroport pour quitter la RBC. Puisque moi je vois déjà la population congolaise qui va se soulever pour réclamer que les gens puissent respecter notre dignité. Nous sommes aussi des citoyens comme tant de citoyens du monde. On ne peut pas voter plus quatre ans avant de tirer l'avenir et nous qu'aimerons parler des élections. Je pense que leur débat n'a même pas raison d'être. Concentrons-nous sur l'essentiel. Il y a cette guerre qui nous attend et que les personnes ne puissent pas nous distraire pour leurs histoires. Nous nous concentrons sur cette guerre puisque nous devons la gagner. Et comme on a gagné sur le plan diplomatique, notamment aussi politique, qu'on se concentre encore, il y a une autre vague que c'est là de l'éventer contre le Congo. Parce qu'il réjouit aussi l'opposition, l'opposition avec le bloc de Maurice Tatoumbi qui demande l'annulation de ses scrutins. Aujourd'hui c'est comme si c'est un ouf de soulagement pour l'opposition, voire le choc d'État. Ils sont venus ici à Kinshasa avec le motif que ce sont des élections chaotiques qui font la honte de l'Afrique. Je ne vois pas quel SCP qui peut dire que nous avons organisé des élections, qui font la honte vis-à-vis de l'environnement de l'Afrique. La LPC, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes les souverains primaires. Nous sommes les seules personnes à avoir un mot à dire sur ce que nous faisons chez nous. Je pense qu'il ne devrait que se concentrer chez eux et laisser les Congolais vivre chez eux calmement. En fait, j'appelle aussi nos autorités à la carte à la prise de la décision. Vraiment, il faut être beaucoup sage comme le roi Salomon. Il faut réfléchir mille et mille fois avant que vous ne puissiez prendre telle ou telle autre décision. La population s'est prononcée et cette population va se soulever pour défendre leurs voix. Cette population va se soulever pour s'opposer contre n'importe quelle personne au monde qui osera mettre en cause la souveraineté de cette République. Les gens veulent savoir, si nous on ne se bat pas, aucune personne, aucun citoyen du monde ne se lèvera pour se battre pour nous. C'est que nous sommes nous, notre population, devons nous mobiliser pour combattre non seulement l'impérialisme, mais aussi pour combattre une ménoire qui dise à déstabiliser cette République. La ménoire peut passer à travers ces forces d'Etat africains, ça peut passer à travers l'opposition. Pourquoi pas même à travers certaines personnes qui sont au sein des lignes sacrées. C'est que nous devons nous soulever, nous devons nous préparer, c'est une guerre et nous devons l'emporter. La situation de sécurité nous est aussi posée sur la table. Ce sont des grandes questions que nous parlons aujourd'hui avec ce qui se passe à l'est de la RDC, fidèle téléspectateur de Google Live Télévision. Réclat des tensions autour de Goma, des affrontements entre jeunes résistants Ouazalendo et les M23 ont repris à Kibumba. Approchant Goma, l'après-midi de ce mercredi, rapporte plusieurs sources locales. Mais Ouazalendo accuse le M23 d'être passé à l'offensive. Et ce que les rebelles demandent. Mais c'est le fait entre le M23 et le phare de ces violets depuis la semaine dernière. Des combats ont été signalés dans plusieurs localités de Massissi et tout loin de Sake. Voilà un peu la brèche, la dépêche de la situation qui se passe actuellement dans l'est de la RDC. Comme nous avons M. Espoir ici à Kinshasa, nous allons débriefer un peu cette situation qui se passe dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes pendant les festivités de fin d'année, nous sommes pendant le dévoilement des résultats par la CENI. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons voir notre pays aussi plonger dans la paix ou cette plongée dans la sécurité ? On a déjà besoin de le savoir, je l'ai dit encore avant-hier, nous avons organisé ces élections contre les grès de la petite France, la petite Amérique, les miniscines du pays Rwanda. Quand même, les Congolais sont parvenus à organiser ces élections de bras de fer. Et en les organisant, les citoyens eux-mêmes se sont prononcés. Jusqu'au point où ils ont mis à l'écart tous les candidats à proposer, à part l'Occident, proposés par les étrangers. Les Congolais les ont mis à l'écart. Et comme ils ont compris, comme ils n'ont pas parvenu à guipper la population comme on l'est à travers les élections, ils cherchent maintenant à faire un faux signe pour que nous puissions aller au dialogue avec eux. Nous prenons tout simplement ces opposants à témoin. C'est là, bon je ne dis pas même opposants, mais certains citoyens qui veulent dans cette période où il y a la tribunance, il y a un danger qui planifie le Congo, mais les soins disant opposants ou politiciens qui n'ont pas été élus, et préfèrent toujours créer des problèmes, des troubles d'ici et là. Si demain, l'ennemi parvenait à prendre la cité de Sanky, s'il parvenait à prendre la ville de Beaumont, nous allons prendre ces soins disant opposants comme des complices. Normalement, nous devrions nous concentrer sur la guerre qui se passe chez nous, que de se concentrer sur le tralala politique. Celui qui n'a pas été élu doit assumer qu'on laisse les autres continuer le travail. Nos compatriotes sur les lignes de front dans les Kibumba, nous sommes au courant, comment est-ce que ces petits Rwandais, ils ont attaqué Kibumba, ils ont attaqué la position de nos compatriotes Ouazalendo, mais nos jeunes tiennent toujours tête haute, ils ne baissent pas garde. Quand vous l'avez posé la question, est-ce qu'on peut plonger dans la paix, ou bien plonger dans l'insécurité à nos trances ? Moi, je pense que c'est une question de soi, et les Congolais ont choisi de plonger dans la paix. C'est pourquoi les Congolais se battent, c'est pourquoi les Congolais se mobilisent. Si on ne voulait pas la paix, on ne devrait pas se battre, ça se dit. Celui qui veut la paix prépare la guerre, et en force de nous faire la guerre, on a choisi aussi de faire la guerre. Les jeunes Ouazalendo, ils ne reculent pas en arrière, ils veulent avancer et marcher sur le cadavre de l'ennemi. À l'heure où nous parlons ici, nos amis, c'est eux qui ont une bonne position. Dans l'entretemps, on signale que ces petits voyages ont tenté l'ami de Jorgui Komata, qui savent que heureusement que leur carte a été déjouée par les jeunes résistants d'autodéfense Ouazalendo. Et nous apprenons que la colline d'Enguengue aurait passé sous les mains de nos jeunes résistants d'autodéfense Ouazalendo. C'est pourquoi j'ai dit toujours, dans la population de Kishasa et d'ailleurs, on ne doit pas rester seulement distrait dans la musique, on ne doit pas rester distrait dans des petites choses. Non, je suis imprévisté par des questions politiques. Non, nous devons aussi nous réveiller et comprendre qu'il y a cette guerre que nous devons gagner. C'est pourquoi nous le disons, contribuer à consentir les efforts de la guerre pour soutenir nos amis qui sont sur les champs de bataille, pour soutenir nos militants sur les lignes de front, pour soutenir celles-là qui combattent. Vous savez, la guerre demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Oui, on se sacrifie pour combattre, mais il faut que ce sacrifice soit un sacrifice populaire, que tous nous puissions comprendre qu'on doit se mobiliser pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Ce n'est pas la guerre de Félix Seine, ce n'est pas la guerre de Vicky Boussel, c'est la guerre de la RDC, c'est la guerre de tous citoyens congolais. C'est pourquoi, ensemble avec les autorités, nous devons prendre des mesures qui doivent contraindre l'ennemi de se retirer. Et les mesures qui doivent contraindre l'ennemi à se retirer, c'est la force, c'est l'arme. Est-ce que déjà, pouvons-nous se dire que pour finir avec cette guerre d'agression de la RDC, il faut entrer directement à guerre avec le Rwanda ? Oui, c'est parmi les options, et je crois qu'ils ne font pas écarter cette philosophie. Le chef de l'État l'a dit clairement qu'on va finir par déclarer la guerre au Rwanda. Et je pense qu'on va y arriver, et c'est de là où nous allons quand même. Lorsque les Rwandais ne veulent pas comprendre qu'ils doivent libérer le sol congolais, ils vont libérer maintenant par la force. Et nous allons le faire, c'est pourquoi on appellera la population de rester debout, que nous ne pouvions plus être distrait par n'importe quoi et n'importe qui. C'est la décision prise par le chef de l'État qui est attendue aussi par la population congolaise. Le chef de l'État avait dit cela à la fin, à la clôture de sa campagne électorale, mais qu'à moindre escarmouche, il va réunir le Parlement en congrès et déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est une décision qui est attendue jusqu'à maintenant, parce qu'il y a déjà des affrontements qui continuent au reste de la RDC. Exactement, beaucoup de citoyens nous attendent à ça, mais attention, dans les lits, il y a les non-dits. Quand on parle de la situation sécuritaire, il n'est plus question de tout étaler à la voix biblique. Il y a des mesures qui ont été prises et d'autres qui sont en train d'être prises. Quand je regarde la mobilisation militaire, quand je regarde la mobilisation qui se fait sur tous les plans, je vous dis que la guerre est déjà déclarée de telle ou telle autre manière. L'essentiel, soyons debout, mobilisons-nous, consentissons les efforts de la guerre et nous allons gagner. Mon message m'adresse d'abord à la jeunesse congolaise. Nous devons comprendre que c'est nous l'espoir de nos parents, c'est nous l'espoir de nos familles, c'est nous l'espoir de la Révolution démocratique du Congo. Nous devons nous mettre debout et nous devons éviter d'être emportés par n'importe quel vent. Nous devons avoir une position et nous devons comprendre que c'est le pays qui compte. Les individus pour nous ne doivent pas nous occuper. Ce sont les intérêts communs, c'est l'intérêt général de la République qui doit nous occuper puisque le Congo, c'est notre avenir. Mais aussi, je vais dire à la population congolaise en général, nous devons tout faire pour participer dans ce combat. Mousset Laurent-Désiré Kabila, il avait dit le Congo restera indivisible comme le Mumba l'avait dit et Mousset Laurent-Désiré Kabila l'avait dit ne jamais trahir le Congo. Et aussi, nous devons tout faire. Nous devons participer à consentir les efforts de la guerre pour que nous puissions gagner cette bataille. Ce n'est pas la guerre de Félix Seine, ce n'est pas la guerre de Kivu, c'est la guerre de la Réunion démocratique. Si on croise les bras, ces gens risquent de balkaniser notre héritage commun. Contribuons, mobilisons. Mobilisons-nous le peu qu'on peut avoir pour que nous puissions amener à nos jeunes compatriotes ceux-là qui sont sur les champs de bataille. faisons quelques efforts pour amener à nos jeunes ou à nos jeunes qui sont sur les champs de bataille. Acceptons de donner ce que nous avons pour que quand même, servons d'abord le Congo, demain le Congo va nous servir. Il y a quelques actualités qui viennent de tomber, convoquées par la justice, Franck Diongo séjourne en France. Donc, l'opposant Franck Diongo, il a fui la justice et séjourne en France, de même avec le docteur Denis Mokwede, qui est aussi en Belgique, de même aussi avec l'autre bloc de l'opposition qui sont en Europe actuellement. Vous, peuple congolais, nous vous avons dit qu'il faut faire le choix sérieux pour ces beaux pays pendant ces cinq ans à venir. Voilà que les résultats ne sont pas encore finis d'être tomés. Il y a d'autres opposants qui ont quitté le pays pour aller séjourner en Europe. Là, c'est à vous, la population congolaise déjugée, parce que nous, nous sommes là pour vous permettre toujours d'être bien informés. Voilà que nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas à Dubaï, nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas à Manhattan, mais nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comme disait Maître Gims, que le Congo est en train de changer. Alors, le président Félix a là bien dit que consolider les acquis et ne pas choisir de retourner à zéro. Là, c'est juste pour vous permettre de savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo. L'explicateur de Congo Live Télévisions, c'est par ici que nous bouclons cette émission d'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons passé en revue l'actualité d'aujourd'hui, qui aujourd'hui, par la marche de l'opposition, nous avons parlé, nous avons décrypté les résultats partiels qui sont en train d'être diffugués par la CENI, par le biais de son président Denis Takbima. Nous avons parlé de la situation de sécurité dans l'Est de la RDC. Et nous avons, en vous, on vous a donné la situation. Comment est-ce que se comporte le pays de l'ensemble et que nous tenions à vous informer que jusque-là, chacun garde sa circonscription. Félix-Santan Tshisekedi Tulemo a gagné ses élections dans le Kassai et même dans le bureau et ses conscriptions dans le Grand Kassai. Moïse Katumbi dans le Grand Kassan, il a gagné ses élections. Là, jusque-là, le résultat final, ça s'annonce à 74% pour Félix-Santan Tshisekedi. Tulemo et Moïse Katumbi, qui vient avec 18%. Avec Martin Fahouli qui suit aussi en troisième position. Et là, nous allons continuer de vous informer à chaque fois le résultat partiel le sortira jusqu'à ce que Denis Takabima dira le nom de celui qui a gagné les élections de ce 20 décembre 2023. Quant à moi, le Moïse Katumbi, la Mokka Nationale, Olivier Mataille, je vous dis un grand merci. Restez branché sur Congolais Télévisions. C'est un grand merci.